Aujourd'hui, on va révolutionner la façon dont vous voyez les patates douces. Préparez-vous à découvrir comment les rendre dorées, croustillantes à l'extérieur et délicieusement moelleuses à l'intérieur. C'est un accompagnement si simple et pourtant, je vous le promets, cela va devenir l'une de vos recettes incontournables. Pour débuter, on va choisir les patates douces. Et moi, j'aime beaucoup utiliser les patates douces de différentes couleurs. Non seulement c'est un régal pour les yeux, mais c'est aussi un boost d'antioxydants pour votre corps. On va tout d'abord peler nos patates douces, puis les couper en petits cubes plutôt qu'en frites. Pourquoi ? Pour maximiser cette texture croustillante tant recherchée. Regardez ces magnifiques patates douces pourpres. Saviez-vous que cette couleur vibrante est le signe de la présence d'anthocyanes ? C'est un pigment naturel qui fait des merveilles pour notre santé, en nous offrant non seulement un spectacle pour les yeux, mais aussi une richesse en antioxydants et des propriétés anti-inflammatoires. En choisissant des légumes de couleurs variées, comme ces beautés violettes, nous boostons notre plat avec un supplément de bienfaits nutritionnels. Concentrons-nous maintenant sur l'élément essentiel qui change tout, l'assaisonnement. C'est lui qui va métamorphoser nos patates douces en un véritable trésor de saveur. Commençons par l'ail en poudre. Alors pourquoi en poudre, me direz-vous ? Bien tout simplement parce qu'il va mieux enrober nos patates, garantissant que chaque cube soit parfaitement parfumé. Puis il y a l'origan. Avec ses notes chaudes, il apporte une dimension méditerranée à nos plats. Sel et poivre, bien sûr, qui sont les piliers de tout assaisonnement et qui apportent cette touche essentielle de relief et de piquant. Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin. L'huile d'olive va lier tous ces éléments, ajoutant une richesse et une douceur et assurant que nos patates douces rôtissent à la perfection. Je vous montre cette recette qui est la recette de base, mais vous pouvez bien sûr varier les plaisirs. Ajoutez du paprika, du curry ou encore des herbes fraîches selon vos envies. Ce sera parfait et ultra savoureux. On étale ensuite les patates douces sur une plaque recouverte de papier cuisson. Et on les espace bien pour que les cubes ne se touchent pas, ce qui fera en sorte que chaque cube aura sa part de chaleur pour devenir parfaitement croustillante. C'est parti pour le four. Il faut qu'elle soit croustillante à l'extérieur et bien moelleuse à l'intérieur. Alors que nos patates douces sont au four, parlons sauce. J'adore accompagner ces patates douces d'une sauce au miel et au tahine. Je vous explique comment préparer cette sauce délicieuse qui accompagnera à merveille nos patates douces rôties. On commence par 2 cuillères à soupe de tahine. Donc c'est de la pâte de sésame qui est vraiment dans la cuisine méditerranéenne la base de toute bonne sauce. On ajoute 1 cuillère à soupe de miel qui va ajouter un côté sucré à notre sauce et va relever la douceur de nos patates douces. Et puis, on va presser un demi-citron. J'ajoute ensuite l'huile d'olive, un peu d'eau pour délayer la sauce, la rendre plus fluide, plus liquide, tout en gardant un côté nappant. Et puis ensuite, on assaisonne sel, poivre et on fouette le tout pour avoir une belle texture, bien crémeuse. Et voilà, nos patates douces sortent du four. Elles sont dorées, croustillantes et moelleuses. Ces patates douces ne demandent qu'à être dévorées. Mais avant cela, on va les agrémenter de notre sauce délicieuse au miel et au tahine. Puis saupoudrer de quelques herbes fraîches. Ici, je mets du persil. On ajoute quelques graines de sésame pour le croustillant. Et vous voilà fin prêt pour un vrai moment de pur bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada